Hello, hello les amis, bienvenue à l'heure aujourd'hui et comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales et celles de votre futur autre. Allez, c'est parti ! Alors pour vous déjà, que va-t-il se passer ? Oh ! Attendez, attendez ! Moi c'est la continuité d'hier, vous êtes au top, vous êtes incroyable, vous êtes magnifique, vous savez ce que vous voulez et vous y allez. Vous mordez la vie à plein dedans, mais c'est pas pour faire du n'importe quoi, c'est pour vous construire, pour construire vos projets, c'est pour gagner plus d'argent, c'est pour aller vers vos projets créatifs, c'est pour vos enfants aussi si vous en avez. Bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On pourrait presque s'arrêter là tellement vous êtes au top ! Allez, on continue quand même parce qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise, peut-être même meilleure. Alors, on a le 9 d'épée mais qui était sorti renversé, j'avais bien repéré ça. Bon, il y a eu une période difficile, on le sait, on le sait, vous et moi, on est ok là-dessus. En revanche, vous êtes quand même en train d'en sortir, donc ça, c'est plutôt cool. A priori, pour moi ici, vous êtes plutôt en mode, allez, c'est bon, je surmonte quoi. C'est peut-être ça aussi que vous travaillez à surmonter tout ça. Il y a encore un petit peu des peines, des épreuves, vous pensez encore aux difficultés que vous avez rencontrées, mais vous essayez de mettre ça derrière vous quoi. Ok, allez, on continue. Ouais, oh là là, moi j'adore votre tirage, ça me fait penser à celui d'hier. D'ailleurs, c'était pas déjà un peu ça hier ? Ouais, bah écoutez, c'est la continuité. On a la carte du mat ici, du coup, avec cette carte, on voit, c'est vraiment, je lâche prise, je vais m'éclater, je profite, j'ai plein de projets, je vis ma vie. Bref, franchement, et vous, vous êtes au top. Déjà, vous l'étiez hier, bah vous l'êtes aujourd'hui. Oh ! Alors, on a la carte de la tour. Qu'est-ce que c'est que ces énergies ? Alors, ici, on me parle d'un grand bouleversement, d'un grand changement. Mais pas dans la tendresse, vous voyez ? C'est plutôt, ça bouscule, ça bouscule fort. Pour certains, ça pourrait être une rupture. Attention, si vous avez décidé de vous lancer de nouveaux défis, voire de nouvelles rencontres, etc. Il n'est pas improbable que, comme vous n'aviez pas encore complètement tout guéri, vous repartiez vers une rupture avec peut-être quelqu'un de nouveau. Vous voyez, ah, allez, c'est bon, je passe à autre chose, hop, je rencontre quelqu'un. Et en fait, déception également, quoi. Ça peut être ça. Ça peut aussi être tout simplement un bouleversement d'un autre ordre aujourd'hui. Allez, on va voir, on va essayer d'expliquer un peu ça. Ok, on a la grande prêtresse. Donc là, vous êtes à l'écoute de vos intuitions, dans la continuité de l'impératrice et de la reine de Pentacle. Vos peurs, vous mettez ça de côté. Vous n'avez pas du tout envie de vous laisser embarquer par ça. Vous travaillez, vous vous donnez les moyens. Écoutez, j'espère qu'on va avoir l'information là-dessus. Ah, ok, ok, les amis, bon, on a la reine d'épée. Alors, pourquoi la reine d'épée ? Parce que, ok, vous êtes au top, je ne reviens pas dessus. On vous adore, cœur sur vous. En revanche, avec la reine d'épée, vous avez encore à nettoyer vos énergies de votre passé. C'est-à-dire que les souffrances du passé, les tristesses, les peines, etc., très très bien, elles sont effectivement en train de s'estomper. Et ça va mieux, mais on l'a vu, c'est encore là. Et comment ça se manifeste chez vous ? Vous êtes sans pitié, quoi. Vous êtes intransigeant, intransigeante. Vous savez ce que vous voulez. Vous ne voulez pas détourner votre chemin. Vous essayez de baïonner un peu votre cœur. Vous êtes en mode guerrière, guerrier, vous voyez ? Et tout ça, c'est vraiment dans un optique, dans une dynamique de ne pas être à l'écoute des restes de souffrance que vous pourriez avoir. Donc, pour ça, hop, vous êtes hyper tranchante, tranchante. Vous êtes peut-être même dans le silence avec une personne. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, attention quand même à revenir dans des énergies du cœur. C'est hyper bien d'être dans votre énergie créative de construction. Mais là, on a une énergie un peu de revanche, vous voyez, un petit peu. C'est pas triste, même si, bon, ok. Mais c'est surtout un peu cassant, un peu dur, vous voyez ? Et ça, ça peut vous nuire finalement. Ok, alors, on continue. D'accord, j'ai compris. Ici, le truc, c'est que vous êtes en mode, j'avance coûte que coûte, je m'en fiche, je ne pense plus à cette personne, je ne lui parle plus, etc. Mais cette personne, vous l'avez toujours dans la tête. Donc, oui, vous prenez un nouveau départ, mais vous n'avez pas complètement oublié. D'accord ? Vous mettez ça sous le coude. C'est vraiment ça, quoi. Vous mettez ça sous le coude et puis vous tournez la tête de l'autre côté. Vous dites, ah, non, je n'ai rien vu, pop, 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 pop. Non, non, je ne suis pas mal, je n'ai pas mal. Sauf que, ça, vous le camouflez derrière votre armure. Donc, du coup, forcément, qu'est-ce qui se passe ? Comme vous ruminez quand même un petit peu ce passé, que vous avez peut-être même tendance à vous dire, ah, quand même, c'était pas que nul. Eh bien, du coup, vous revivez d'une certaine manière, ben, une rupture, une difficulté, un casse dans vos émotions. Vous voyez un peu l'idée, quoi. Ouais, pour certains, certaines, ça sera intéressant d'avoir une communication assez franche sur tout ça avec la personne avec qui il y a eu une brisure. Bon, je ne suis pas sûre que le mot brisure soit le bon mot, mais en tout cas, une cassure avec qui ça a été très bouleversant. Pour certains, ça sera vraiment utile. Pour d'autres, il s'agit d'aller explorer ce que vous ne voulez pas voir, d'accord ? Pour vous en débarrasser. Pour vraiment détruire de façon définitive cette peine qui vous pousse à porter une armure. C'est vraiment du lâcher-prise, mais du lâcher-prise plus profond que juste non, non, mais je ne vois pas, je ne vois pas ma peine, non, non, mais franchement, ça va et tout. Non, mais je ne fais pas attention à mes pensées qui viennent me traverser, etc. Donc là, c'est vraiment, j'agis pour sortir de finalement ce qui vient me bouleverser, ce qui vient, même si c'est du passé, me faire encore un peu de mal, quoi, tout simplement. Ok ? Donc là, super, vous, vous êtes au top a priori, mais il y a quelque chose au fond de vous qui reste encore un peu à nettoyer. Donc, les amis, n'hésitez pas à le faire si vous en avez la possibilité aujourd'hui. Ok, allez, on va regarder pour votre futur amour, la personne qui vient tout juste arriver dans votre vie ou qui arrive vers vous. Magnifique ! On a l'as de bâton, écoutez, on a quelqu'un ici qui a envie de parler, qui a envie de prendre un nouveau départ, qui est dans l'action, qui est aussi dans une énergie un peu passion, comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de saisir les opportunités ici. Ah, mais qui ne va pas se précipiter. Ça, c'est intéressant. Parce que les opportunités, oui, mais en même temps, en parallèle, on essaye de rester dans son équilibre, on essaye de rester dans son bien-être. Et voilà, on ne va pas se précipiter, on ne bouscule pas les choses, parce que peut-être qu'il ou elle a déjà bousculé les choses précédemment et ça ne l'avait pas forcément aidé. Donc là, c'est plutôt, ok, je me sens bien, je saisis les opportunités, tout va bien. Ok, bon. Je suis pressée d'avoir la carte de votre rencontre. Ce n'est pas encore tout de suite, visiblement, mais ce sera trop bien quand ça arrivera. On a le 8 de Denier. Bon, bah, écoutez, cette personne, elle agit, mais notamment dans sa vie pro, d'accord ? Elle est plutôt concentrée là-dessus, le professionnel, le financier. En tout cas, il ou elle se donne les moyens. On l'a vu, s'il y a des nouveaux projets, c'est quelqu'un qui va foncer. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt quelqu'un qui semble, comment dire, construire son avenir, vous voyez ? Bâtir des choses sérieuses, quoi. Alors, on a le 2 de bâton ici, effectivement. Regardez, c'est vraiment des projets, quoi. Cette personne, elle voit loin. Elle envisage des choses loin. Ce n'est pas quelqu'un qui va regarder au pas de sa porte et se dire, ah, mais c'est bien, je vais rester là et tout. Non, c'est quelqu'un qui veut voyager. C'est quelqu'un qui veut construire vraiment pour un avenir lointain. Bon, c'est plutôt chouette. Bon, je pense que c'est des énergies plutôt boulot-boulot pour cette personne aujourd'hui. Il ou elle fait preuve de courage, ne s'arrête pas aux inquiétudes que peut lui fournir la vie, tout simplement parce que il ou elle croit en sa capacité à surmonter tout un tas d'épreuves et surtout à réussir. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais, il y a vraiment la volonté pour cette personne de se dire, j'ai envie et j'ai besoin de calme. J'ai besoin de ce calme-là pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers ce qui va me convenir. Et là, ça passe par m'assurer que professionnellement et financièrement, probablement, je sois bien dans ma stabilité. Ok, ok, ok. Bon, pour aujourd'hui, malgré toute cette énergie, cette personne pourrait avoir des petits blocages, des petites choses qui viennent un peu freiner son engouement professionnel. Donc bon, ça ne sera rien de bien grave parce que je pense que c'est juste qu'il ou elle n'a pas regardé exactement il ou elle en était. Mais n'empêche que, voilà, ça va faire des petits freins, ça va être un peu désagréable. Mais je ne doute pas que cette personne, il arrive parfaitement bien. Ouais, beaucoup d'espoir pour l'avenir. Cette personne, elle croit en son avenir, elle a très envie de pouvoir faire ses projets, peut-être même des projets à deux, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, malgré les petits freins, etc., a envie d'agir, a envie de booster, a envie de construire son avenir et a vraiment beaucoup d'espoir pour que, non seulement, ce qu'il est en train ou ce qu'elle est en train de construire porte ses fruits, mais en plus, pouvoir peut-être les partager. Donc, on trouve ça trop mignon, évidemment. Eh bien, voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. C'est le cas. N'oubliez pas de la liker. Vous pouvez, évidemment, vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de chéri-chéri, mais également de vos signes astraux. Je pense que vous avez vu, mais les signes astraux pour l'année 2025 sont en train de sortir. En attendant, je vous souhaite une très, très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.